Salut à tous ! Me revoilà, 1981. Alors, je vais me répéter, parce qu'à chaque fois il y a des petits commentaires. Je trouve que Jojo Family explique bien la position qu'il a par rapport à ce qu'il présente. C'est-à-dire que moi, je ne m'estime pas connaître tout. Je présente les 10 qui m'ont plu et qui me semblent les plus intéressants. Ça ne veut pas dire que c'est les plus intéressants pour tout le monde. C'est mes goûts personnels. Et voilà. Il y a un pote, mon pote Laurent, qui va certainement s'occuper du montage pour cette vidéo. Salut Laurent ! Salut Didier ! Bon courage ! Donc, voilà. Donc, 1980, on démarre avec Rabbit. Rabbit, c'est... Ah, je voulais démarrer dans l'autre sens, je crois. Ce n'est pas grave. Rabbit, c'est un groupe de rock... Rock. Rock un peu FM. Cet album-là est très bien et je crois que c'est le premier album. Ils en ont sorti un juste après, enfin l'année suivante. Je crois que c'est en 82, qui est très bien aussi, que je présenterai l'année suivante. C'est du rock FM. Alors, attendez, il y a quoi comme titre là ? Anyway, Anytime. Anyway, Anytime. Je pense qu'il y a un clip sur internet, il me semble. Par contre, sur l'autre album, il y a un morceau qui est vraiment super bien, qui rappelle un peu Kansas. Période rock FM. On démarre avec des, pas très connus, mais des albums que j'aime bien, que j'ai bien aimé en 1981. Nielson, Yannamur, Passion, Untold Passion. Et là, c'est pareil. Alors, c'est un album de guitare et clavier. Yannamur jouant du clavier. Nielson, c'est le guitariste de Journet. Et il y a un morceau qui est super bien, qui s'appelle Instrumental, qui s'appelle The Ride. Tout le disque n'est pas instrumental. Il y a des morceaux chantés et ça passe super bien. Je trouve que c'est un bon album de rock de 1981. Un des rares albums de guitariste qui sonne. Ça sonne bien. Yannamur a un super clavier. Rossington Collins Band. This is the way. This is the way. Il y a le célèbre morceau Tachona à l'intérieur. Enfin célèbre. Que moi j'aimais bien. Je l'ai écouté beaucoup sur John Lennon. Un album sympa. Bon, Rossington Collins Band, c'est les survivants du crash aérien de Leonard Skinner. C'est beaucoup moins rock sudiste. C'est plus cool. Mais c'est un bon album. Buji qui sort Night Flight. Qui est pas mal. Moi je préfère quand même Bandolier. Je crois qu'il s'appelait. Qui date des années 70. Mais Buji c'est un groupe dont on parle peu. Et franchement, c'est un trio. Il y a peu de trio dans le hard rock. Peu de trio dans le hard. Et même si c'était pas un trio. D'ailleurs, Buji je trouve que c'est un bon groupe de hard rock. Assez particulier. Avec des bonnes compos. Ça le fait quoi. Là pour moi on arrive à un incontournable du hard français. Le premier album de Warning. Premier album. Première réussite. Pour moi, à l'époque il a tourné en boucle. Vraiment des morceaux super marquants. Alors Warning, super guitariste soliste. Super chanteur sur cet album là. Surtout, je trouve que souvent les gens préfèrent le deuxième. Qui est un peu plus hard. Un peu plus dur quoi. Mais alors celui là, putain les morceaux sont super bien. Les textes sont pas ridicules. C'est vraiment un album de hard. Classe. C'est classe. Warning avec Going to USA. Ciné-Regard. Le solo de guitare à la fin de Ciné-Regard est super. Et le slow tel que tu l'imaginais. Qui rend hommage à Led Zeppelin. Et l'espèce de reggae hard. Ça t'en relapse. Franchement, cet album là. Si vous êtes sensible au hard rock des années 80. Et que ça vous choque pas le chant français. Putain le premier warning. C'est un des musts du hard français. Come and get it de Whitesnake. Très bon album. Whitesnake à sa grande période. Très bien. Très bien. Vous pouvez y aller. C'est du bon Whitesnake. avec le chanteur David Coverdell. Qui avait quitté Deep Purple. Mitlof. Alors Mitlof. Mitlof c'est Dead Ringer. Un truc comme ça. Ouais, Dead Ringer. Mitlof c'est un peu particulier. On pourrait dire que c'est du Elton John. Version plus hard. Hard et un peu plus opéra. Je sais pas. Pas opéra. Mais avec des chœurs féminins. Et un peu plus hard. Mais la pochette est pas représentative de ce que c'est. C'est un peu. Moi je trouve que c'est too much. Il y a trop de clavier. Trop de piano. Lui il est trop. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. C'est mon avis. Il y a un truc qui va pas. Dans Mitlof. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Electric Sun. Alors. Fire Wind. Fire Wind. Ça c'est Uli Roth. Uli John Roth. Anciennement guitariste de Scorpion. Qui a quitté le groupe. Et qui a formé Electric Sun. Alors. Michael Flexig. Ouais. Dans les albums suivants. Ou dans l'album suivant. Ou un peu après. Il a joué avec un super chanteur. Qui s'appelait Michael Flexig. Là il est pas dedans. Là c'est Uli Roth qui chante. Alors. On l'a entendu chanter déjà dans. Dans Scorpion. On a vu que c'était pas une réussite. Les morceaux où il chante. C'est pas terrible. Par contre. Super. Super guitariste. Vraiment. Uli Roth. Il est exceptionnel comme guitariste à l'époque. Très bon. Donc album. Écoutez par curiosité. Joan Jett. Qui sort. I Love Rock'n'Roll. Bon. Ça. On a pas pu passer à côté. Et. Et. Malheureusement. C'est un bon disque de rock. Mais. C'est pas. Je vous montre le macaron. Allez. C'est pas. Bon. On va dire. I Love Rock'n'Roll. Pour moi. C'est le meilleur. Meilleur titre de l'album. C'est pas fantastique. C'est vrai qu'on était un peu en recherche. Nous on était des ados boutonneux. Donc on était un peu en recherche de. De jolies nanas dans les groupes. Donc il y avait Joan Jett. Mais. A l'époque il y avait. Alors les mecs à l'époque ils tripaient sur. Il y avait Joan Jett. Il y avait Blondie. Il y avait Pat Benatar. Kate Bush. C'était. Tourné autour de ça quoi. Pretenders. Chrissy Hynde. Def Leppard. High and Dry. Magnifique. Magnifique. Bah les premiers Def Leppard. Jusqu'à Hysteria compris. Je trouve qu'ils ont fait des supers albums. C'est vraiment un très très bon groupe de hard rock anglais. Hard FM. On va dire un petit peu. Léché. Voilà. Donc High and Dry. Vous pouvez y aller. C'est du bon Def Leppard. Blackfoot. Alors Blackfoot. C'est un peu les. Maraudeurs. L'album. Ils sont considérés un peu comme du rock sudiste. C'est quand même plus pêchu que Liner Sky Nerd. Liner Sky Nerd. Mais. Moi je trouve ça moins intéressant. C'est des espèces d'Indiens. Je ne sais pas si vous voyez leur face. Blackfoot. Ouais c'était un petit peu les. A l'époque. Je ne sais pas si c'est vrai en fait. A l'époque c'était un groupe d'Indiens. Indiens. Native American. Voilà. Moi je trouve. Musicalement. Je ne trouve pas ça. Très intéressant. Tout comme. Frank Marino. Frank Marino. Qui était un guitariste. A l'époque. Donc il sort cet album. Qui s'appelle. The Power of Rock'n'Roll. Pas très original comme titre. Et l'album est. Ça ne casse pas trois pattes à un canard. Pour moi ce n'est pas fantastique. Alors on passe du pas fantastique au. Pour moi incontournable. Mais pour moi. Je répète. Ce n'est pas pour tout le monde. SBB. Donc c'est Siberian. Je ne sais plus quoi. Parce que c'est chiant à trouver. SBB. Comme groupe. C'est un groupe de rock progressif. Memento. Zbana. Vous tapez Siberian. Memento. Je pense que vous verrez. Vous arriverez à tomber sur une vidéo. Un concert. Qu'ils ont donné à peu près à l'époque. Où il y a des morceaux de cet album. Qui est pour moi. Leur meilleur album. Et le mieux structuré. C'est à dire qu'il y a une première face. Avec trois morceaux je crois. Et la deuxième face. C'est un seul morceau long titre. Les autres albums. Souvent ils faisaient un morceau par face. Donc des longs développements. Prog. On va dire entre Emerson, Lake & Palmer. Et Pink Floyd. En qualitatif. Pas kitsch du tout. Pas kitsch du tout. Mais un petit peu trop instrumental. Peut-être démonstratif à mon goût. Là c'est pas le cas. C'est un petit peu plus chanson. Déjà ils chantent en polonais. Parce que sur d'autres albums ils chantaient en anglais. Là ils chantent en polonais. Le morceau qui dure 20 minutes. Est vraiment une super réussite. On s'ennuie pas. Il y a des petits passages un peu folkloriques. Pour moi c'est le... Cet album là est comparable aux premiers albums de P.F.M. pour l'Italie. Ça c'est vraiment la Pologne en rock. Ce que pouvait offrir la Pologne de mieux. Super musicien. Ça le fait carrément. C'est un très très bon disque de rock progressif. Dont personne ne parle. Pour moi ce disque là est vraiment... Je l'ai écouté. Je le réécoute tout le temps. C'est un super album. Avec un très bon son. Le chant en polonais. Alors moi je suis sensible aux groupes qui chantent dans leur langue natale. Donc un groupe français qui chante en français. Un groupe polonais qui chante en polonais. Italien qui chante en italien. Espagnol qui chante en espagnol. Pour moi c'est super important. J'aime sentir le... Comment... Les origines du groupe. Je trouve ça un peu bête. Et dommage. Je trouve ça dommage de chanter en anglais. Par exemple j'adore Mirat. Il chante en anglais. Je trouve ça dommage. Je préfère qu'il chante en arabe. Je sais que commercialement c'est pas... C'est pas bien. Mais... Voilà. C'est mes goûts. Electric Light Orchestra. Alors qui sort... Bon là c'est vraiment la fin. Je pense que c'est le dernier album. Où... Bah on reconnait Electric Light Orchestra. Mais on le connait bien maintenant. Ça fait plus de 10 ans qu'ils ont fait des très bons albums. Là c'est Time. Qui est pas très bien. D'ailleurs... Je sais pas s'il y avait un tube dans ce morceau. Sûrement. Ah il y a une reprise. Je m'en rappelais même pas. Ah si il y a Holden Tie. Et il y a une reprise de King Crimson apparemment. 21th Century Man. Voilà. Donc bon. C'est pas... Ah il y a leur tête. Ah bah Jeff Lynne il s'est coupé les cheveux. Et... Bon. Écoutez les autres d'avant. Franchement. Electric Light Orchestra. Ils ont fait quand même des bons albums. Le style est toujours un peu le même. Même si c'est assez reconnaissable. C'est... Alors Kiss. Le groupe que je n'aime pas. Et qui a fait un album à part. Celui-là. En l'occurrence The Elder. Music from The Elder. Qui a un espèce de concept album. Et moi ça je trouve ça beaucoup plus écoutable. Et... Beaucoup plus écoutable. C'est pas très intéressant. Kiss ça n'a jamais été un groupe très intéressant. A mon avis. Mais c'est... Ça c'est plus écoutable. Il y a notamment un morceau un peu calme. Qui est... Avec une mélodie sympa. Bon. Je dénigre pas Kiss. Mais pour moi... Il manque toujours un truc à Kiss. Peut-être le chant qui n'est pas... Je sais pas. Mais Kiss ça ne me touche pas trop. C'est une easy en fin de course. Renegade. Donc... Pour moi le meilleur album c'est... Black Rose. Là il y a des bons titres. Il y a des bons titres. Quand le titre est bon. Ça le fait. Sinon... On s'y perd un peu. Je pense que... Phil Lennot. Je sais pas. Peut-être qu'il était... Plus défoncé. Super son par contre. Très bon son. Très bon enregistrement. Un bon son. Tout est bien. Par contre les compos sont inégales. Renegade est sympa. Et puis il y a quelques morceaux. Pas mal. Un disque correct de Sydney. Pas marquant pour leur carrière. Alors... Sticks. Paradise Theater. Alors ça par contre pour Sticks c'est marquant. C'est un espèce de concept album sur la fermeture d'un théâtre. Qui est assez réussi. Et c'est surtout la première fois que je les ai vus en concert à Paris. Donc en 1980. Ils étaient sur cette tournée. Et l'autre truc particulier. Alors si vous connaissez pas ce disque. Je n'ai jamais vu ça sur un autre disque de ma vie. Et j'en ai vu des disques. Regardez. Il y a une gravure au laser. Sticks. Vous voyez. Le reflet. Sur le disque. Il y a Sticks gravé au laser. Et c'est une... On peut écouter le disque. Et ça j'ai vu ça que... Alors en vidéo ça ne rend pas super bien. Mais alors sur le vinyle il y a des détails. Je ne sais pas si... Parce qu'il y a des espèces de... Ouais. Il y a des espèces de statues. Ça fait un peu... Année 20. C'est super beau. Et donc Paradise Theater. C'est un très très bon disque de Sticks. Qui est un peu une référence pour le groupe. On va dire que c'est le dernier disque qu'ils ont fait. Avec la formation... Pas la formation d'origine. C'est un très très vieux groupe Sticks. Mais avec la formation la plus emblématique. Donc avec Dennis DeYoung, James Young et tout ça. Après sur l'album d'après c'est parti en sucette. Ils ont commencé à rentrer en conflit. Ils ont revoulu faire un concept album. Et ils se sont un petit peu engueulés. Donc Dennis DeYoung lui a dû quitter le groupe. Donc voilà. Donc si vous écoutez... Si vous voulez écouter Sticks pour la première fois. Vous tapez ce petit album. Qui est vraiment représentatif de ce qu'ils ont fait. Moi c'est pas mon préféré. Mais franchement celui-là ça le fait. Les compos sont bien. Très belles harmonies vocales. Grosse guitare saturée. Des belles mélodies. C'est du rock américain. Pur rock américain. C'est super bien fait. Toto bah pareil. Rock américain super bien fait. Alors par contre là on est sur le troisième album. Qui est un peu plus... Un peu moins fouillé que les précédents. Il est plus brut. Moi je trouve que les compos sont super bien. Et moi j'étais à fond dans Toto à l'époque. Du coup ça me rappelle plein de souvenirs. Il s'appelle Turnback en fait. Turnback. Et un bon album de Toto. Moi je préfère les deux premiers. Mais un bon album dont on parle très rarement. Malheureusement. Parce que moi je trouve qu'il n'est pas si mauvais que ça. Les Ouhs dont j'ai peu parlé. Alors qu'ils ont une carrière florissante. Et à part Who's Next. Il y a peu d'albums que j'ai trouvé marquants dans leur discographie. Et c'est des chansons isolées je trouve. Par contre celui-là. Alors c'est peut-être tombé parce que je l'ai acheté. J'aime bien ce disque. J'aime bien cet album. Il y a un tube qui s'appelle You Better You Bet. qui a une vidéo. Il y a une vidéo que vous pouvez voir sur internet. You Better You Bet. Qui est sympa. Et voilà. C'est un album des... Oui il y a Case Moon qui est mort. Il n'y a plus Case Moon. Si je ne dis pas de bêtises. Et dedans il y a un poster avec la pochette de l'album. Qui est là. Voilà donc avec un nouveau batteur. Ça se passe très bien. Ça se passe bien. Tranquille. Bon disque de rock. Ce n'est pas non plus un disque super marquant. Foreigner qui sort son quatrième album. Alors là je commence à décrocher. Vous savez moi j'aime bien 2-3 titres dedans. Et de tube il y a Jukebox, Hero et Urgent. Qui ont fait un gros carton en France. Moi je préfère nettement Break It Up. Et je ne sais plus laquelle. Qui sont un peu plus rock. Mais voilà. Donc pour moi c'est vraiment... Moi je préfère carrément les 3 premiers. Les 3 premiers Foreigner sont bien meilleurs que celui-là. A mon avis les compos sont bien meilleurs. C'est plus... On va dire que c'est moins formaté radio. Là on sent qu'ils cherchent le tube à tout prix. Je vous en ai parlé en 1980. En 1981. Encore une magnifique pochette. Planète. Elle s'appelle l'album. Ah bah Eloy. On va aller voir tous les ans. Parce que moi j'aimais bien. C'est une valeur sûre dans le rock progressif. Comment dire... Pas génial mais pas mal. Donc Eloy on sait ce qu'on va écouter. Ça le fait. Il y a des très bons passages. Et puis d'autres... Où ça fait un peu remplissage. Mais on passe un bon moment avec un petit Eloy. Et Planète c'est très bien. Fisher Z. Alors Red Sky Over Paradise. Pareil j'en avais parlé l'année d'avant. Super disque. Alors ça pour le coup. C'est vraiment un très très bon album. De Fisher Z. Le dernier à mon avis. Qui soit vraiment les... Going Death for a Living. Celui de 1980. Et celui-là de 1980. Sont vraiment les deux albums. De Fisher Z. Qui valent... Alors je disais que c'était un petit peu. Ce qui s'en rapprochait le plus. C'était Police. Mais là pour le coup. Ça a évolué un peu. C'est plus du rock. Rock. Il y a des trucs un peu lourds. Un peu hard. D'autres trucs... Un peu... Nostalgiques. Et... Super... J'aime bien la voix. C'est l'ensemble. C'est un... Un bon groupe quoi. C'est vraiment un bon groupe. C'est bien équilibré. Base, batterie, guitare. Voix. C'est très très bon disque de rock. Ça... Ça vous pouvez foncer. Si vous n'êtes pas... Bloqué sur un genre particulier. Sur le métal. Sur le rock progressif. Sur le rock... Sur le punk. Si vous êtes un peu ouvert. Et que vous voulez un bon disque de rock. Alors c'est anglais. Anglais. Ça sonne très anglais. C'est du rock anglais. Mais... Et c'est pas de la pop. C'est vraiment bien. Fischer Z. Moi je vous conseille cet album que... J'écoute encore avec grand plaisir. Ah... On ne pouvait pas passer à côté. Le Iron Maiden de l'année. Killer. Toujours avec... Avec Paul Dillano. Toujours pas de Bruce Dickinson en vue. Mais alors... Encore meilleur que le premier. Bon le premier. Il est bien. Mais là vraiment... Ça y est. Ils sont au top. Il manque plus que Bruce Dickinson. Pour... Pour lancer la machine à succès. Et Killers. Très 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 bon disque de Maiden. Beaucoup le préfèrent d'ailleurs. Le préfèrent Paul Dillano à... A Bruce Dickinson. Ça c'est une réédition. Je les ai achetés pour l'objet. Ce qui est un peu con. Mais parce que c'est des pitchers disques. Donc... Magnifique... Design. Et... Voilà. On voit Eddie derrière en reflet. Et celle-là elle en voit quand même. Voilà. Par contre... Ah oui. N'achetez pas... Je l'avais déjà dit dans une vidéo sur Maiden. N'achetez pas cette édition. Enfin... Si vous voulez un objet. Mais... Pour écouter. Écoutez-le sur vinyle noir. Parce que là il y a un son dégueulasse. Franchement... C'est vraiment pour l'objet. Cette collection. Ah super album encore. Océan. Alors je ne sais plus si c'est le premier. Et je me mélange tout le temps. Ah d'ailleurs je crois que j'avais dit une connerie. Bon. Océan. Là on a des pointures. Le top du hard avec quoi ? Vous faites pour 80. Et même pour toutes les années 80. Moi je vous dis... Océan. Cet album. Le premier warning. Je vous parle des incontournables du hard français. Les deux premiers trust. Donc répression et pilote. L'élite quoi. Je ne sais pas comment il s'appelle. Et... Et puis un petit sortilège quand même. Qui est plus métal. Mais sortilège ils ont cartonné quoi. Voilà. Vous aurez la totale. Après les autres groupes de hard, métal français. J'ai dû... J'en ai peut-être oublié. Il y en a d'autres qui vont arriver. Mais pour moi le haut du panier c'est Océan, Warning, Sortilège, Trust. Et Océan juste pour cet album. Warning juste pour le premier qui est de la même année. Ça c'est... Pfff... C'est super. C'est super. C'est du hard classique. Mais ça donne la patate. Un chanteur qu'on pourrait rapprocher de Daniel Balavoine un petit peu. Avec des textes sympas. Style bande de potes. Vraiment très très bon disque de hard rock. Il n'y a rien acheté. Et il n'y a pas de... C'est un vieux groupe d'ailleurs Océan. Ils avaient démarré dans le rock progressif. Bien avant. Mais cet album là est super. J'aurais tendance à dire incontournable pour tout amateur de hard rock français. Alors Ange sort Moteur. Alors là par contre c'est pas une réussite. Moteur c'est vraiment... Ils essayent justement de faire du rock plus calibré pour les radios. Des morceaux courts. Ça manque de poésie. A mon avis ça manque de poésie. Ils ont perdu un peu leurs envolées théâtrales. C'est moins théâtral. Il y a des bonnes compos. Les compos sont bien d'ailleurs. D'une manière générale c'est pas des mauvaises compos. Mais on a vraiment l'impression qu'ils se brident pour pouvoir passer en radio. Et ils cherchent le tube et ça s'entend. C'est pas ce qu'on attend de Ange. Journey. Alors Journey. Le top de Journey. Escape. Peut-être à mon avis. Toujours. Je leur dis parce que je me fais défoncer à chaque fois. Et puis en plus je dis des conneries. Donc le combo. Tu dis des conneries. Et en plus. Tu dis qu'un truc c'est le meilleur. Alors que c'est pas ce que je dis. Et puis il y a un mec qui l'a mis un commentaire vidéo d'un bobo gaucho. Le mec il a... On voit qu'il ne me connait pas. Il est complètement à côté de la plaque. En fait ça me fait marrer. Escape. Escape c'est... Bah c'est un des meilleurs albums de Journey. C'est la grande période. Il y a... C'est quoi le tube ? Top 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 top. S'il y a le slow Open Arms. Open Arms qui a été repris par Maria Carey je crois. Open Arms. Et pour moi le meilleur morceau de Journey. Mother Father. Alors ça. Mais ça c'est une perle. Vous allez voir tout de suite immédiatement en vidéo. Si vous êtes sensible au bon chanteur et tout ça. Vous allez... Et que vous ne connaissez pas de journée. Allez voir la vidéo... Une vidéo de Journey live en 1981. Je crois que c'est 80. Peut-être 82. Vous tapez Journey Mother Father live. Il y a une vidéo de 81. Et vous allez voir Steve Perry. Donc le chanteur de Journey. Il est monstrueux. Il est monstrueux. C'est avoir Mother Father père mère de Journey en 1980 en live. Le mec comment il chante. C'est le respect. Voilà. Et c'est en relief. C'est sympa. Elle est sympa la pochette. Pour une fois. Parce que Journey... Je n'aime pas des pochettes fantastiques. Alors attention. Là. Un autre chef d'oeuvre. Ouais. Fire of unknown origin. The blue est star cult. Alors là. Alors la pochette. Elle est... Putain. Ce bleu. Elle est magnifique. Moi je la trouve terrible. Cette pochette. Et l'album est terrible. Elle n'a rien acheté. Le son est super. Les morceaux sont super. C'est assez commercial. Un son un peu commercial. Un son rock. Rock pour radio. Mais il y a toujours ce petit truc dans Blue Star cult. Comment de... D'étrange. Il y a des suites d'accords. Où on tombe dans l'étrange. Et c'est ça qui donne tout le charme de Blue Star cult. Et là c'est maîtrisé. Super bien. Bon. L'équilibre instrumental est parfait. Les guitares. Le clavier. Tout. La voix. C'est super album. Pour moi c'est un... Ouais. Le Blue Star cult. Parfait. Super groupe. Super album. Triumph. Triumph. Un groupe. Un trio canadien. Alliade Forces. Qui est un très très bon album du groupe. Alors ils ont enchaîné les... Ils ont fait très peu de mauvais albums d'ailleurs. Ce groupe Triumph. Dont on parle très peu. Je vois peu de gens. Même dans les hard rockers. C'est un groupe de hard. qui en parle. Qui en parle. Mais putain. À l'intérieur. Il y a ce guitariste. Rick Emet. Guitar chanteur. Mais ce type là. C'est un... C'est un tueur. C'est un tueur à la guitare. C'est un tueur au chant. Et Triumph. Ils ont fait... Les compos sont vraiment sympas. C'est du très 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 bon hard rock. En trio. Là franchement. Triumph. Si vous écoutez du hard. Et que vous êtes pas hostile au son des années 80. Putain. Triumph. C'est de la bombe. C'est exceptionnel. Exceptionnel musicien. Rick Emet. Qui va continuer par la suite. Les albums suivants sont super bien aussi. Mais jetez une oreille sur Triumph. Et intéressez-vous à Rick Emet. Le guitariste chanteur. Qui est un sacré... Sacré technicien. Et qui est vraiment... Quand on le voit en concert. Ça passe comme ça. On voit qu'il est dedans. C'est rock. Bon. Trust. On présente pas. Troisième album. Marche ou crève. Pour moi. C'est le début de la descente. Ils ont fait deux albums magnifiques. Le premier et le deuxième. J'étais en train de regarder. Ah bah tiens. Je suis encore dessus. Comment il s'appelle ? Runic Hug. Runic Hug. Je crois. Qui a fait un truc sur Trust. Justement. Moi je suis assez d'accord avec lui. Et j'ai un peu les mêmes souvenirs. Donc voilà. Bon. Trust. En France. J'espère que vous connaissez quand même. Ça me ferait de la peine pour vous. Voilà. Il y a des bons titres. Et puis il y a Nico McBride à la batterie. C'est beaucoup moins percutant que les deux premiers albums. Voilà. C'est ça que je... C'est mieux produit. Donc moins percutant. Ouais. Préférez les deux. Suivant. Super album là aussi. World of Parts de Saga. Super album. Alors moi qui me rappelle plein de souvenirs. Parce que je l'ai... J'écoutais ça. J'étais 80. J'avais 15 ans. Donc je... Là j'étais en pleine période de découverte de ce qu'était le rock progressif. Les machins. Les différentes influences. Etc. Et Saga. J'ai bien accroché sur Saga. Donc ouais. Super album. Alors là. Musicien au top. Originalité. Par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le rock progressif. Au top. Compo au top. Très très bon album. Alors daté. C'est sûr que ça sonne l'année 80. Mais putain. Il y avait quand même des bons trucs dans les années 80. Saxon. Denim and leather. Alors moi saxon. Je pense que si vous me suivez. Vous savez que... J'ai jamais compris trop le... Le délire autour de... Ça fait comme Kiss en fait. C'est des groupes. Ça me touche pas. Bah ils font du art quoi. Mais je trouve... Je sais pas. Ça me touche pas. Ouais. En plus c'est un pressage. Tout ce qu'il y a de plus basique. Carrère. Voilà. Et par contre il y avait un... Il y a le morceau. Il y a le titre Princess of the Night. Je crois. Sur cet album. Ouais. Que j'ai écouté pas mal. Je l'avais mis. Je me faisais des cassettes de compil. À l'époque. Sur les morceaux de art que j'aimais bien. Et il y avait... Je mettais Princess of the Night. Des trucs de Black Sabbath aussi. Parce que j'aimais bien piocher un peu partout. Et je skiais avec Princess of the Night. Speed Queen. Speed Queen. Super. Alors ça aussi on en parle pas beaucoup. Bah putain. Ouais. J'avais oublié des trucs... Des groupes de art français. Bon album. Pour moi c'est pas monstrueux. Mais elle. Je sais pas comment elle s'appelle. Cette chanteuse. Elle a une super voix. Rock. Et c'est un bon disque de art français ça. Speed Queen. Haute Tension. Ouais voilà. C'est haute tension. Bon disque de art. Français. Donc si vous... Si vous cherchez des... Chants français. Quand je dis art français. Chants français. Moi je... Je focalisais un peu sur les... Sur les groupes de art français. J'en cherchais. Et... Qu'est-ce que j'ai foutu ? Ouais d'accord. Et... Donc il y en avait plein. Il y avait Vulcain. Je sais pas. Tantarock. Non. Pas encore. Ils arrivent l'année d'année. Un petit peu après. Enfin tous ces groupes là. Je les ai écoutés. Blasphème. Blasphème. J'aimais bien aussi. Mais le premier warning. Océan. Celui que je vous ai montré. Et les deux premiers thrusts. Et sortilèges. Je vais dire les... Enfin le premier EP. Et... Et le premier album. C'est quand même des sacrés disques. Alors ça c'est un autre océan. C'est l'autre océan. Disse d'océan. Et... Je sais pas pourquoi je l'ai mis dans la pile. Je sais plus s'il est de 81 ou de 80. Mais bon. Comme je l'ai sous la main. Ou 82 peut-être. Mais je pense qu'il est avant celui-là. Et il y a un tube qui arrive... Ou... Non. J'en sais rien en fait. Il y en a un qui est... Ouais. Je suis mort de rire. Je suis mort de rire. Le titre est sympa. Préférez nettement l'autre que je vous ai montré. Obus. Alors ça j'ai... C'est du hard espagnol. Comme sa pochette le montre derrière. On voit que c'est du hard. Et c'est écrit en espagnol. Donc c'est du hard espagnol. J'aimais bien ce groupe. Et... Tiens bah je vais en parler tout de suite. Il y a eu les premiers groupes de hard espagnol qui sont arrivés. Alors il y avait Obus qui n'était pas très connu. Moi j'avais acheté là-bas. C'était la maison de dix. C'était Chupa Records. Si vous avez un petit peu bougé en Espagne. Vous devez connaître ce... Ce macaron. Chupa Records. Et donc il y avait une flopée de groupes de hard. Très bon. Alors Obus très bon. Surtout il y a deux clips qui sont tirés de cet album. Estar el Obus. Et Kayate je crois. Que vous trouvez sur internet. Où on les voit traîner dans les villes. C'est peut-être à Madrid. Je ne sais pas. Et... Et il y a vraiment l'ambiance années 80. Avec les vieilles usines. L'ambiance espagnole. Mais à Paris. Banlieue parisienne. C'est un petit peu pareil. Et on les voit avec leurs cheveux là qui marchent. C'est excellent. J'adore. Ça met carrément dans l'ambiance de l'époque. Donc Preparate Obus. Si vous tapez ça. Je pense que vous verrez les clips sur YouTube. C'est super fun. Il y a une petite pochette intérieure. Et il y a un autre groupe qui a sorti son premier album. Cette année là. En 1981. Et qui a beaucoup mieux... Enfin. Qui était un peu plus connu. Qui s'appelle Baron Rojo. Le Baron Rouge. Et qui a sorti l'album. Alors je l'ai noté. Parce que je ne l'ai pas. Et il s'appelle... Hop 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 hop. Larga vida. Bida. Al rock'n'roll. Moi je préfère Obus. J'ai réécouté le Baron Rojo là. Pour voir. Obus j'aime bien. Ils sont... Ils me sont très sympathiques. En fait. Allez voir la vidéo. Ils sont vraiment... Le hard rock de l'époque. Ah. Alors. Oui ça. J'en avais pas parlé. Donc je vous mets deux albums. 80 et 81. C'est Mama Béa. Talieski. Qui sort... Ces deux albums. Qui sont des albums de rock en fait. Alors c'est une chanteuse. Chanson française. Engagée on va dire. Ouais. Plutôt engagée. Mais là. C'est du rock. Et il y a des... Des super morceaux. Qu'on voit quand même. Musicalement. Celui-là est plus rock. Mais celui-là. Les textes. Ça envoie. Il y a un morceau. Mon cul. Et... Euh... Et dans celui-là. Il y a je sais plus quoi. Ouais non. Crazy Mama. Et tout ça. Ouais non. C'est... C'est... Deux bons disques de rock français. Mama Béa. C'est de là. Donc il y a... Aux alentours d'après-minuit. Et... Pas peur de vous. Alors il y a une voix un peu particulière. Surtout quand c'est calme. Elle... Elle chevrote un peu. Mais elle envoie très agressive. Et les textes sont vraiment sympas. Donc voilà. Pour ce que j'ai... Ce que j'ai en vinyle. Sous la main. Je n'ai pas noté... Les groupes style Crocus. Toute la New Wave of British Heavy Metal qui démarre. Donc les disques à mon avis. À mon avis. Important. Pour le rock. À cette époque-là. Qui ne sont pas forcément du hard. Ni du prog. Ni... Il y a les Stray Cats. Qui sort son premier album. Stray Cats. Donc qui a fait quand même une carrière assez médiatisée. Il y a Rush. Qui sort Moving Pictures. Que je n'ai pas. Et qui est un super album de rock. Enfin. L'un des plus connus. Si ce n'est le plus connu. Avec le fameux Tom Sawyer. YZ. Et... 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 Donc la première face. Donc... Mon ami Laurent va mettre en photo là. Et... J'aurais pas à le faire. Donc... Ouais... Ouais... Stray Cats je pense qu'il l'a mis vite fait. Rush Moving Pictures. Donc avec... Cette première face qui est... Qui est vraiment très réussie. Et une production aux petits oignons. Avec un son de basse. Euh... Un peu distordu. Je sais pas si... Ouais... C'est même pas du crunch. C'est un truc comme si elle était tout le temps limite. Et un... Un son de batterie sec. Euh... Impressionnant quoi. Vraiment. Moving Pictures. Il a un son qui tue. La deuxième face est un peu moins... Moin réussie je trouve. Il y a Black Sabbath qui sort. Euh... Mob Rules. Avec le chanteur Ronnie James Dio. Que j'ai... J'ai plus le disque mais je l'ai eu. Enfin tout ça je les ai eu. Mais je les ai plus. Bref c'est pas grave. Euh... Mob Rules qui est... À mon avis toujours... Le meilleur album de Black Sabbath. Avec Ronnie James Dio. Les compos sont super bien. C'est un super album. Euh... Rainbow qui sort Difficult to Cure. Donc il continue dans son... Dans son passage un peu rock FM. Hard FM. Donc c'est Difficult to Cure. C'est... C'est très formaté radio. Euh... Bon. Ils en étaient là. Euh... Judas Priest qui sort Point of Entry. Alors moi c'est vraiment... Euh... Parmi la flopée de super albums qu'ils ont sortis. Point of Entry. Et il est au milieu. Et je le trouve pas fantastique. C'est... J'arrive pas à accrocher. Je sais pas. Euh... Je trouve que les... Les compos sont... Elles manquent de... De charme. De personnalité. Il manque un petit truc. YNT. Qui sort Earth Shaker. Qui est un très bon album. Dans la lignée des... Des précédents. Ou des suivants. Dans la lignée des trois là. Tiger. Black Tiger. Et je sais plus quoi. Euh... Je cherche les titres en même temps des autres. Enfin. Earth Shaker est très bien. YNT. A écouter aussi un groupe dont... Dont on parle peu. Je sais pas pourquoi. Il y a des groupes qui sortent comme Saxon. Euh... Tout ça. Et des groupes comme YNT. Où vraiment là il y a un chanteur qui tue. Il y a... C'est... C'est... Les compos sont super bien. Et on en parle moins. Je sais pas pourquoi. Donc YNT. C'est très bon groupe de hard rock. Ozzy. Qui sort Diary of a Madman. Donc encore avec... Si ma mémoire est bonne. Encore avec Randy Rhodes à la guitare. Donc très bonne... Ma meilleure période d'Ozy Osborne. Michael Schenker. Qui sort MSG. Michael Schenker groupe. Euh... Qui est... Euh... Pareil. Un petit peu plus FM. Il y a l'arrivée des synthés là. Pour tout le monde. Je pense que le... Ils ont vu que... Bah c'est le début des années 80. Donc... Il y a... Alors ça c'est un peu marquant. Mais un peu anecdotique aussi. C'est Accept. Il sort du lot de... De tous les groupes de hard. Euh... De l'époque. Tiger of Pantang. Alors eux par contre. Ils sortent pas trop du lot. Euh... C'est la New Wave of British Heavy Metal. J'ai pris celui-là. J'aurais pu prendre Crocus ou un autre. Spellbound. Donc j'en parle peu. C'est... Voilà. Préféré... Pour le coup. Daph Lepardin. Rostatou. Alors eux ils sont... Je crois australiens. Si ma mémoire est bonne. Assault and Battery. Moi j'ai jamais... C'est du... C'est du ACDC en gros. C'est très proche d'ACDC. Rostatou. Ça marchait bien à l'époque. Bah de toute façon ACDC c'était... ACDC Maiden. C'est... Ils ont tout... Ils ont tout bouffé. Avec Motorhead. C'était l'essentiel de ce qu'écoutait... Non. Et puis Van Halen. Van Halen qui sort Fair Warning. Alors moi Van Halen je trouve que... Ils ont tout donné dans le premier album. Et après il faudra attendre 1984 pour avoir un nouveau très bon album. Donc Fair Warning qui est un album de Van Halen parmi les autres. Alors un petit groupe d'AOR avec une pochette magnifique. Ah je la trouve terrible la pochette. C'est Praying Mantis. C'est pas mal. Mais j'aime tellement la pochette qu'en fait j'aimerais bien avoir le disque. Pas trop pour eux. Je trouve pas monstrueux mais alors la pochette est vraiment super belle. Donc là normalement vous la voyez si Laurent a fait son boulot. Donc ça j'en ai parlé tout à l'heure. Motley Crue qui sort Too Fast For Love. Alors ça c'est remarquable mais c'est du hard américain. Donc Too Fast For Love c'est un très bon disque de Motley Crue. Jiggles Band qui sort Freeze Frame avec le titre Centerfold. Qui avait bien bien marché. Je crois que c'est sur cet album. Jiggles Band qui était assez sympa d'ailleurs. C'était un petit peu rock. Parce que là je vous présente des trucs rock. Mais 80-81 il y avait beaucoup de merde. Je vous en parle pas là. Il y a Renault qui sort Le Retour de Gérard Lambert. ACDC qui sort Forz Us About To Rock. C'est celui avec les canons. Pour moi c'est la fin. C'est la fin. Pourtant je les ai vus sur cette tournée. Avec les billets d'ACDC. La billet de banque. Franchement je vais être honnête. Moi j'y suis allé avec un pote guitariste. Un peu un Shredder. Qui est mon meilleur pote. Vassily. Grec. Et on y allait un peu pour se foutre de l'orgueur. Mais c'était pas en 80. C'était quelques années après. ACDC pour moi c'est un groupe des années 70. Ça s'arrête à Back in Black. C'est le dernier album. Forz Us About To Rock. Ça commence à descendre. C'est comme Trust. C'est fini. Nazareth. Qui sort The Full Circle. Je ne sais pas pourquoi je l'ai noté. Je ne le connais pas plus que ça cet album en plus. Donc je ne peux pas en dire grand chose. Ah ouais ça c'est marrant. Balance. Balance. Le groupe Balance. qui sort le premier album. Qui sonne 13 années 80. Et ils avaient fait un tube ce groupe. Je ne suis pas sûr que ce soit sur cet album là. In For The Count. En effet c'est sur le deuxième. Qui a forcément un clip. In For The Count de Balance. C'est de l'AOR du Rock FM. Très proche de Toto de l'époque. Balance. Et enfin. Ah oui très bon groupe. Toronto. Toronto c'est du rock hard. Avec une chanteuse. Ils sortent head-on. Alors Toronto. Mon petit Laurent. Tu m'aimais la pochette du disque head-on de Toronto. Parce que c'est un bon album. Et je souhaiterais que vous l'écoutassiez. Oui t'inquiète. Mes amis. Voilà. Ah c'est fini pour 1980. Amusez-vous bien. Écoutez de la musique. Et je vous dis à bientôt. Bye. Et puis c'est tout. Non je ne vais pas en rajouter. Bye. Oh la vache. T'en as raconté des conneries. Des plus grosses que toi. Allez moi aussi je me casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada